Tout ce que tu veux dans ta vie est en dehors de ta zone de confort. Tu vois, c'est comme si ta zone de confort, c'est un cercle. Tout ce que tu rêves dans ta vie est en dehors de ta zone de confort. Donc, tu n'as pas le choix, en fait. Tu es obligé de passer par ça. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. Tu connais, n'hésite pas à t'abonner. Tu es obligé de t'abonner, cliquez sur la cloche. Ici, c'est Jonathan, tu lisais cette scène pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. On est là pour ça, les gars. On est là pour être déter. On est déter ou pas ? Comment ça, là ? Il y a eux, il y a nous. Laisse les autres, s'ils veulent vivre comme ça, dans la vie, comme ça. Après, on voit les années passer, ils font « Oh merde, j'ai 30 ans ! » Qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai 40 ! Oh, j'ai 50 ! Oh, ben finalement, je n'ai rien fait de ma life. Oh mince, alors ! Et là, je déprime. Non. Ok, nous, on est, hein ? Soyons malins, les gars, soyez intelligents. Soyons malins, les gars, c'est juste du bon sens. Ok ? Donc, tu lis de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les vacants en une semaine. C'est offert, c'est gratuit, c'est tout ce que tu veux. Ok ? Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à payer. Tu as juste à pouvoir accéder à une nouvelle connaissance qui va pouvoir te permettre de savoir des choses que tu ne savais pas avant. C'est un peu le principe quand même pour pouvoir s'enrichir, j'ai envie de te dire. Donc voilà, tu lis de pouvoir accéder à tout ça, c'est offert sur la description. Et pas d'excuse des gars, j'ai grandi à l'ivraie dans 4 ans, j'ai redoublé mon VEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides plus précisément. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne, j'ai plusieurs sous-enrevenus maintenant, je suis libre. Enfin, à un moment donné, voilà. De toute façon, quand tu vas rentrer dans le game, boum, tu vas commencer à faire un peu d'argent comme ça. Après, hop, ça va t'ouvrir l'esprit, tu vas avoir de nouvelles opportunités. Mais en tout cas, il faut être dans l'action. Si tu es là comme ça, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Voilà, ça c'est le principe de base. Et maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Cette peur qui te fait rester pauvre, c'est le sujet de la vidéo les gars, parce qu'un truc de mindset, c'est du mindset, c'est comment ? Les gars, la vérité, c'est que c'est psychologique. La réussite, c'est que dans la tête, c'est vraiment que dans la tête. Tu auras beau te tourner dans tous les sens comme tu veux, etc. Aujourd'hui, je te donne toutes les stratégies comme ça, boum, comme ça, voilà. Eh bien, genre, il y a des gens qui ne vont pas y arriver. Pourquoi ? Parce qu'il y a des blocages. En fait, regarde, dans chaque truc, il y a un aspect psychologique. Le fait de persévérer, c'est un aspect psychologique. Tu ne peux pas réussir si jamais tu ne persévères pas, par exemple. Mais il y a des gens dans le psychologique, le mindset, il ne va pas suivre. Ils n'auront pas envie, ils auront la flemme, ils auront tout ce que tu veux. Mais c'est toujours un problème de fausses croyances. Là, on va parler des peurs, par exemple. On n'en parle jamais. Mais les gens, ils ont peur. C'est pour ça que du coup, ils ne savent pas. Des fois, tu n'es pas conscient. Mais quand tu lis les livres, de toute façon, des biographies, etc., tu vois les gens, en fait, ils le disent. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué à l'époque, c'est Robert Kozaki qui disait que quand il parlait avec son pote Donald Trump, il disait que le gars était câblé d'une autre manière que lui, en fait. Alors que Robert Kozaki est déjà multimillionnaire. C'est pour te dire que tout est dans la tête, en fait. Aujourd'hui, si tu fais 1 500, 2 000 euros par mois, c'est que tu as un câblage d'un gars qui a des croyances pour pouvoir faire 2 000 euros. C'est tout. Quand tu auras un câblage différent, tu feras plus. Et on le voit souvent pour ces exemples-là, des gars qui jouent au loto et qui gagnent, et que finalement, 5 ans après, ils se retrouvent fauchés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas un câblage pour pouvoir gérer cet argent-là. Ils ont un câblage. Si tu gagnais 1 400 euros à 1 148 euros comme je faisais quand j'étais à EDF, par exemple, quand tu reçois 1 million comme ça, ils ne savent pas comment faire, en fait. Ce n'est pas machin. C'est pour ça que quelqu'un qui évolue au fur et à mesure, qui fait de l'argent, lui, il sait comment gérer cet argent-là parce qu'il a augmenté d'abord son câblage pour pouvoir recevoir cet argent-là, pour pouvoir savoir comment le créer, tu vois. Donc, ce n'est pas magique. Ce n'est pas comme le livre le secret, là. Ce n'est pas magique. Il va falloir que tu changes ton état d'esprit qui va te permettre d'avoir des nouvelles croyances. Et avec ces nouvelles croyances, tu vas passer à l'action et tu vas pouvoir persévérer et tu vas faire des choses que d'autres n'auraient pas fait et qui va te permettre d'avoir des résultats que les autres n'auront pas eus. Donc, du coup, les sept peurs qui font que les gens restent pauvres, première, c'est la peur de la réussite. Alors, dans les débuts, moi, quand j'avais entendu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc, la peur de la réussite ? Les gens, ils ont peur de la réussite, réellement ? Ben ouais, les gens, ils ont eu un concernement, concernement. Tu vois, tu n'as pas de la réussite. Et ça, je l'ai vu parce que j'ai été plusieurs fois en immersion dans des coachings de groupe, tu vois. Et j'ai vu, ouais. Donc, moi, ce n'était peut-être pas un truc. Parce qu'il faut savoir que chaque croyance, chaque peur, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes, tu vois. Toi, tu peux avoir ta peur et c'est lié à ton enfance, à l'éducation, si jamais tu as grandi dans un truc religieux. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois. Et j'ai vu des gens, ouais, qui avaient peur de réussir. Des gens, par exemple, qui ne voulaient pas gagner plus que leur père. Ils avaient un blocage par rapport à ça. Donc, même s'ils s'entreprennent, ils ne voulaient tellement pas dérespecter leur daron parce qu'ils avaient énormément de respect pour lui, ils ne voulaient pas gagner plus que lui. Après, il y a d'autres éléments, comme par exemple, si je réussis, plus personne ne va m'aimer, si je réussis, je vais être un salaud puisque tu penses que les riches sont des salauds, tu vois, plein de trucs comme ça qui fait que les gens, ils ont peur de réussir. Et des fois, comme je te dis, c'est inconscient. Ça veut dire que tu ne le sais pas. Dans ta tête, oui, oui, moi, je vais être riche, je vais être riche. Mais si ton inconscient, ton inconscient sera toujours plus puissant que ton conscient, en fait. Donc, si jamais tu penses, par exemple, que les riches sont des salauds, etc., ou que les riches sont rejetés, ou que personne n'aime les riches, tu auras peur de devenir riche, en fait. Tu ne vas pas vouloir ou de réussir dans le domaine où tu es. Ça peut être là, on parle d'argent, mais ça peut être dans tous les domaines. Tu vois, c'est la même chose. Deuxième peur, c'est la peur de perdre ses amis. Donc ça, je l'ai déjà vu, même que ce soit en coaching. Ah ouais, mais quand je réussis, les gens, ils vont s'éloigner, etc., etc. C'est une peur qui est injustifiée, parce que j'ai envie de te dire, si c'est des vrais amis, ils resteront. Et si c'est des faux amis, ils partiront. Troisième peur que j'ai constatée, c'est que les gens ont peur que lorsqu'ils vont réussir, que les gens autour d'eux ne viennent seulement pour l'appât du gain, quoi. Juste parce qu'ils ont de l'argent, et donc du coup, ils ont peur de ne pas pouvoir avoir de vraies relations, etc., etc. Donc, est-ce que c'est vrai ? Ben oui, pour le coup. En tout cas, c'est ma croyance, tu vois. Oui, ça peut arriver. Mais maintenant, à toi de savoir dire oui ou non, ou de garder ton cercle d'amis de base. La plupart des gens gardent leur cercle d'amis de base. Tous les nouveaux amis qui arrivent là après, une fois que tu as réussi, c'est à toi d'être vigilant, tu vois, sur le choix des nouvelles personnes que tu fais rentrer dans ta vie, tu vois. Après, on peut toujours faire des erreurs, mais il suffit juste de faire attention. Mais en tout cas, ce n'est pas… Je veux dire, il faut mieux avoir ces problèmes-là, des problèmes de riche, comme ça, que les problèmes que tu as aujourd'hui. Parce que je veux dire, autre peur, la peur de changer. Je veux dire, ouais, si jamais… Si je réussis tout ça, si je m'enrichis, je vais changer. Tu vois, je vais changer, je vais devenir une nouvelle personne, parce que nanani, nanana. Alors qu'en fait, non, tu vois. Tu ne changes pas, en fait. L'argent est juste un multiplicateur de ce que tu es. Donc si jamais tu étais relou, tu seras un gros relou avec plus d'argent. Et si jamais tu étais un bon gars, tu seras un gars encore fois plus, tu vois. Mais il n'y a personne qui change en cours de route parce qu'il fait de l'argent. Si tu as toujours été un salopard, tu seras un salopard encore fois 20, tu vois. Mais il n'y a personne qui change en cours de route. L'argent te permet juste de pouvoir exprimer encore plus ce que tu es. C'est plus simple que ça, tu vois. Si tu étais, je ne sais pas moi, si tu étais avec quelqu'un par exemple qui faisait plein de chichis pour des petits trucs, je ne sais pas, tu vas au restaurant, tu es toujours en train de te plaindre, tout ça, machin. Mais là, quand tu auras plus d'argent, tu vas casser la tête à tout le monde, tu vois. Tu vas faire la diva. Autre peur, c'est la peur de tout perdre. C'est-à-dire qu'en fait, tu as peur genre d'avoir et d'un coup de tout perdre. Et du coup de revenir à zéro. Ça paraît bizarre, mais c'est des peurs qui peuvent arriver. Tu te dis, vas-y, si j'ai tout, et si après, je n'ai plus rien, eh bien, voilà, les gars, ils se disent, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas y aller. Ils se disent, non, je préfère rester. Quitte à revenir au même stade, ça ne sert à rien d'y aller. Donc, ils se disent, voilà, je n'ai pas envie de tout perdre, etc. Et du coup, ça les empêche de passer à l'action, ou ça les empêche d'investir, ou ça les empêche de prendre des risques. Et tu ne peux pas continuer ta recherche si jamais tu ne prends pas un certain nombre de risques. Tu vois, si tu ne veux pas prendre de risques, tu restes dans ton travail et tu ne bouges pas. Quoique, je ne sais pas si le risque, il est vraiment… La sûreté, je ne suis pas sûr de la sûreté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que si jamais tu es employé, à tout moment, hop, tu peux perdre ton travail. Boum, tu te retrouves sur le marché du travail comme ça. Si tu as déjà un certain âge, c'est relou pour retrouver un travail, ou c'est difficile de retrouver un travail, ou c'est relou de toute façon. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas sûr de tout. Donc, à voir qui est-ce qui est le plus sûr ou pas, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, mais je sais. Autre peur aussi que j'ai beaucoup entendue, c'est pour ceux qui sont, par exemple, célibataires, qui se disent « Ouais, quand je deviens riche, le problème, c'est qu'après, les femmes, elles vont me mettre que pour mon argent, etc. » « Fais de l'argent et après, on verra. » Ne t'inquiète pas, si jamais tu feras un travail sur toi, il y a des façons de connaître la psychologie des femmes, tu sauras comment détecter si la femme n'est que pour ton argent ou pas. Parce qu'en vérité, tous les problèmes que tu rencontres quand tu commences à prendre de l'argent, en fait, il y a toujours une solution. Déjà, d'une manière générale, il y a toujours une solution. Mais ne pas passer à l'action à cause de mauvaise croyance ou de peur parce que tu te dis « Ah, mais je vais rencontrer d'autres problèmes. » De toute façon, bien sûr, déjà, dès que quand tu es un entrepreneur, tu vas toujours avoir des problèmes. C'est ton job, en fait. Tu vas toujours avoir des soucis. Tous les jours, il y aura un problème à gérer, etc. Donc, si tu n'aimes pas les problèmes, il ne faut pas te lancer, tu vois. Mais quand tu t'enrichis, plus tu fais de l'argent, les problèmes que tu as à gérer, c'est plus des trucs de… C'est vraiment du contrôle de… C'est de la psychologie, quoi. Pas de la psychologie, mais c'est quand même comment gérer tes émotions, comment apprendre un peu plus sur… Si on prend le dernier exemple, par exemple, sur homme-femme, les relations homme-femme, apprendre à comment la femme, elle fonctionne, tu vois. Donc, tu peux prendre un coach qui va peut-être t'aider directement, ou tu vas acheter une formation là-dessus, ou tu peux lire des livres dessus. Et puis voilà. Et puis après, voilà, le problème est réglé. Comment savoir si des amis viennent que pour toi, autour de toi, pour pouvoir faire de l'argent ? Il y a des livres, tu lis des lits, tu peux prendre un coach aussi. Je veux dire, c'est pareil. C'est toujours le même principe, en fait. Donc voilà. Ne vous laissez pas carotte, les gars, par les peurs. Et même si tu n'en es pas conscient, si jamais tu restes bloqué et que tu… Même par exemple, je t'avais dit, il y a les autres deux cas qui sont offerts. Tu es bloqué, tu dis, ah mais je ne sais pas, machin. Et tu trouves des excuses pour pouvoir rationaliser le fait de ne pas passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, c'est que tu as peur de quelque chose. Peut-être que je ne l'ai pas cité dans la vidéo. Mais si tu ne passes pas à l'action, c'est que tu as peur de quelque chose. Il y a toutes les bullshit que tu te dis dans ta tête pour justifier, oui, mais c'est parce que là, je ferai ça après, parce que là, je ne suis pas encore prêt, ou là, je fais un truc, machin. Tout ce que tu te dis, ça n'a aucun sens sur le fait de… Si tu ne passes pas à l'action, c'est parce que tu as peur de quelque chose. Après, de quoi, je ne sais pas, il faudrait que tu prennes un coach directement et vous allez faire un travail ensemble. Mais, et vous allez mettre le doigt dessus, mais ce qui est sûr, c'est que tu as peur de quelque chose. Ça n'a aucun sens de regarder la vidéo là et de ne pas prendre le truc qui est offert, par exemple. C'est quoi le sens ? Tu as peur de quelque chose, quelque chose qui est dans ta tête, même si tu trouves des bonnes excuses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas, mais tu as un j'aime si tu as mis cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Je te rappelle que pour tous ceux qui veulent accéder à Pirate Marketing, sans sortir un euro de sa poche, c'est toujours disponible. Tu peux toujours y accéder. C'est 100% financé par le CPF. Ok, donc ma formation Pirate Marketing est, on m'a dit ça, elle est éligible au CPF. Ok, donc du coup, tu vas pouvoir accéder à Pirate Marketing qui est l'une des formations les plus puissantes. De toute façon, il y a un lien dans les commentaires, normalement épinglé. Tu verras, j'explique tout dedans, je t'explique tout ce qu'il y a dedans et tu pourras accéder à Pirate Marketing et la promesse que tu puisses atteindre les 5K grâce à toutes les stratégies que je te partage. Ok, les stratégies que j'utilise de toute façon, c'est des stratégies que je te partage dans cette formation, c'est des stratégies que si je ne les avais pas eues, ça fait longtemps que je serais retourné dans le salariat. Depuis longtemps, je serais revenu, je serais revenu frapper à la porte de ma d'oreille. Oui, bonjour, comment ça va ? Ça fait longtemps ? Bon ben voilà, on va retravailler comme d'habitude, hein, infirmier ? Donc voilà, ça fait longtemps que je serais revenu. Donc là, tu peux accéder à tout ça, ça sortira un euro de ta poche. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu vas pouvoir voir déjà tout le contenu, tout ce que je propose, les stratégies, pourquoi du coup tu n'as pas besoin de payer. Et tu pourras prendre rendez-vous avec Céline, elle fera le dossier pour toi et elle te donnera Pirate Marketing, les accès à Pirate Marketing directement quand tu seras au téléphone avec elle. Ok ? Donc en gros, pour faire simple, là, tu as accès à une formation la plus puissante que j'ai pour pouvoir te permettre d'atteindre les 5K par mois sans que tu sortes un euro de ta poche. Voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Et pour pouvoir y avoir accès, tout ce que tu auras à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu prends rendez-vous avec Céline et elle te donnera les accès. Donc tout est offert et tu n'as rien à faire en fait. Et là, pareil, s'il y a des gens qui ne passent pas à l'action, c'est que tu as peur de quelque chose. Je viens de te dire que tu as des stratégies qui vont te permettre d'atteindre les 5K au minimum, évidemment. Après, c'est go to the moon, c'est toi après. Plus tu vas persister, plus tu vas avoir des résultats, tu vois. Plus grand. Là, par exemple, si tu ne passes pas à l'action, c'est que tu as peur de quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc... Parce que là, tu n'as plus l'objection de « Ah ouais, mais je n'ai pas l'argent pour investir en moi. » Ah là, tu vois. Là, tu ne payes rien. Jamais, en fait. Donc, pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas en rendez-vous avec Céline ? C'est le truc... Pose-toi des questions. C'est pour ça que cette vidéo-là, je la fais, parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais en fait, si tu ne passes pas à l'action, c'est ce qui est un problème. Donc, déjà, là, tu ne payes pas, tu ne passes pas à l'action, c'est grave. Et même quand tu dois investir en toi, ou là, tu dois vraiment sortir ta CB pour pouvoir évoluer et être dans l'action, si tu ne le fais pas, c'est que tu as peur de quelque chose encore. Il y a un truc qui ne va pas. Tu as peur que les gens se moquent de toi. Tiens, tiens, j'ai oublié d'en parler, cette peur-là. La peur de... Ah ouais, mais si je n'y arrive pas. Ah ouais, mais si, quand, par exemple, il faut sortir ta CB, là, pour Pirate Marketing, tu n'as pas besoin. Mais quand il faut sortir la CB, ouais, mais imagine, je n'y arrive pas... La peur de ne pas réussir. La peur de ne pas pouvoir récupérer son investissement. Tu vois ? Donc, ça, c'est un manque de confiance en soi, clair ? Si d'autres ont réussi, pourquoi tu ne réussis pas ? Tu ne réussirais pas, toi. La peur de... Si jamais tu fais et que tu ne réussis pas, les gens vont se moquer de toi. Parce que tous les gens autour de toi disent que, ouais, ce n'est pas possible, etc. Ta daronne, elle t'a dit que c'était n'importe quoi, c'est une arnaque, je ne sais pas quoi. Tu as peur de pouvoir, après, si jamais tu ne réussis pas à devoir dire aux gens, ouais, je n'ai pas réussi, et d'avoir honte. Mais il y a toujours un truc qui t'empêche de faire un truc, d'avancer. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, OK ? Donc, on a tous des peurs, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, tu es obligé de passer à l'action. Sinon, il ne se passe rien. De toute façon, dès que tu sors de ta zone de confort, forcément, tu vas avoir peur, en fait. Logique. Mais tout ce que tu veux dans ta vie est en dehors de ta zone de confort. Tu vois, c'est comme si ta zone de confort, c'est un cercle. Tout ce que tu rêves dans ta vie est en dehors de ta zone de confort. Donc, tu n'as pas le choix, en fait. Tu es obligé de passer par ça. Ben, voilà. Ciao.